Musique Et bonjour à toutes et à tous les amis c'est TenCrafton On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, une petite découverte Eden Crafter Ocean World Alors aujourd'hui les amis on découvre un petit survival Qui mélange un petit peu automatisation, qui mélange survie Et qui mélange un petit peu, vous allez le voir, Planet Crafter Ça me fait penser énormément à Planet Crafter Et aujourd'hui on va découvrir ça ensemble Bien sûr comme dans tous les jeux de survie, le but c'est de survivre Alors il y a des petites choses qui diffèrent un petit peu par rapport à Planet Crafter par exemple C'est qu'on va avoir des catastrophes complètement énormes Un climat et une atmosphère très différentes de ce que l'on a dans Planet Crafter Mais vous allez voir les ressemblances sont vraiment incroyables Donc globalement c'est une démo disponible bien sûr sur Steam Je vous mets tout en lien dans la description de la vidéo N'hésitez pas à aller le tester J'ai fait une petite partie test de mon côté J'ai pas forcément vu d'accès, de blocage en tout cas de la démo Je sais pas jusqu'où on peut aller J'ai joué quoi à peu près une à deux heures Et globalement j'ai pas été bloqué Donc je ne sais pas jusqu'où on va aller En tout cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous souhaitez qu'on fasse un deuxième voire un troisième épisode Donc effectivement dans la version finale d'accès anticipé On pourra choisir la planète Là on va être forcé d'utiliser une planète précise D'accord ? Donc on va mettre Tencraft c'est le nom du monde On est limité à Ocean World Mais par contre on peut avoir Echo Prime On peut je pense avoir d'autres planètes Asteria Et voilà Vous voyez on a un ensemble de nouvelles planètes Deux planètes qui sont vraiment vraiment super sympa Et vous allez voir que chaque planète a ses propres catastrophes naturelles Là dedans vous allez très vite le voir Bon vous vous doutez bien 90% d'océans sur la surface Donc forcément on va avoir des catastrophes Type Tsunami Je ne vous en dis pas plus Bon forcément Qui dit survie mais aussi automatisation On a de l'automatisation et de la collecte et de la transformation De ressources On a des convoyeurs On a des machines Donc c'est là où c'est un petit peu différent de Planète Crafter Parce qu'on a de l'automatisation Et c'est franchement plutôt sympa On a aussi accès à des véhicules Et on a dès lors très rapidement accès à la coop Vous pouvez faire de la coop avec vos amis pour découvrir ça en multi C'est vraiment plutôt sympa Allez les amis avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter Si le contenu que je fais vous plaît N'hésitez pas non plus à rejoindre le serveur Discord Et à vous abonner à mon Twitter Et on est parti Let's go ! Ok les amis on arrive sur la planète Donc voilà un petit peu ce que ça donne On a un vaisseau Je vais mettre On a un vaisseau Et puis bah voilà On a une planète Avec différentes ressources à aller crafter Différentes ressources Des nœuds de ressources à aller chercher Et ça on ira le chercher beaucoup plus tard L'interface est globalement assez simple Vous avez un ensemble de raccourcis En bas Tout en bas Au milieu Vous avez bien sûr La vie En bas à gauche Vous avez la batterie Qui va vous servir souvent d'aller beaucoup plus vite De pouvoir Loot les ressources Et vous avez bien sûr l'oxygène Qui va être à prendre très rapidement On a accès à Grâce à la touche A On a accès au menu de construction Qui va être déverrouillé au fur et à mesure Qu'on découvre des nouveaux Des nouveaux Des nouveaux produits intermédiaires On a accès Alors c'est pas ce que je voulais faire Je voulais faire tab pour accéder A l'inventaire du vaisseau On commence avec certaines Bah déjà des petites ressources En particulier la capsule d'oxygène La boîte de nourriture Parce qu'à l'heure actuelle On ne peut rien faire Pour récupérer de l'oxygène On va devoir très rapidement Se construire une base Une base pour pouvoir récupérer de l'oxygène Hyper vite Donc pour ça Le tempo est un petit peu limité au début C'est à dire qu'il faut vraiment faire Très très vite au début Début de game Pour pouvoir vraiment ne pas mourir d'oxygène On a quand même quelque chose qui est intéressant C'est les capsules d'oxygène Donc là vous avez vu On a la barre En bas La barre d'énergie qui nous permet si vous voulez De loot tranquillement Mais qui descend finalement assez vite En minant Ça descend En sautant En courant vite Bien sûr je maintiens shift Pour courir un peu plus vite Donc là vous voyez un nœud de ressources Gisement de fer Ça on ne peut pas Le loot manuellement Donc là on va être obligé Comme vous l'aurez compris De mettre De mettre un extracteur Une foreuse Je ne sais pas comment Comment vous voulez l'appeler Mais en tout cas C'est un petit peu C'est un petit peu là dessus Qu'on va se pencher On surveille l'oxygène quand même Et très rapidement On va devoir d'abord Construire des meubles Et de la base Alors le rocher C'est du terrain voxel Donc on peut terraformer ultra facilement Là vous voyez J'arrive à récolter De la roche Grâce justement Au petit laser qu'on a Et franchement C'est plutôt utile Bon là il va falloir Que je consomme La capsule d'oxygène On est reparti Sur un cycle d'oxygène complet Et on va pouvoir Construire notre premier Compartiment de base Le compartiment de base Bien sûr C'est l'habitat On va la poser Par ici je pense La porte se situe La porte se situe ici Ok On récupère l'oxygène C'est good On va construire dans un deuxième temps La table de travail Qui va nous permettre De pouvoir créer Nos premiers crafts On va mettre ça Alors il n'y a pas de collision C'est ça qui est assez étrange Il n'y a pas de collision Donc moi je vais mettre ça Comme ceci Et là vous voyez Dès que vous construisez Des nouvelles Des nouveaux matériaux Des nouveaux bâtiments Des nouveaux Des nouveaux meubles Fondations Vous débloquez d'autres choses Là on a débloqué Tout un système de blocs Un petit peu à la minecraft On a débloqué Des sortes de murs Qui se Qui permettent D'habiter un petit peu Votre compartiment de vie Et on a débloqué Déjà notre premier Première Première machine Donc là effectivement Pour la première machine Qui est un mineur Qu'on va très 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 Rapidement poser Sur le minerai de fer On va avoir besoin de ciment Le ciment Vous allez ici Tout simplement Vous maintenez Vous maintenez Le clic gauche Et vous construisez du ciment C'est vraiment pas très compliqué On va pouvoir poser Notre premier mineur Qui est un mineur manuel On a débloqué Le câble Et tout simplement On va pouvoir Venir poser Une à deux forges Assez facilement Bon là il me faut Des plaques de fer Mais en attendant On a Des exploitations De fer automatique A hauteur de 15 par minute Attention C'est juste un extracteur Il n'y a pas de liaison Possible Autre que A la mano Pour l'instant Ok Est-ce que je peux faire Des plaques de fer Je ne peux pas Il me faut d'abord Que je passe par des lingots De fer Ensuite je peux faire Des plaques de fer On peut déjà épingler De la construction Comme ceci par exemple Vous voyez déjà Qu'on a déjà débloqué La forge Qui va nous permettre De transformer Les minerais en lingots Vous comprenez un peu le système Il nous faut deux plaques de fer Ok Ok Et là je peux déjà construire Un deuxième miner Qui va nous permettre De dupliquer encore plus La production Ou tout du moins L'extraction Dans un premier temps Du fer Voilà vous voyez Je suis déjà à 14 C'est nickel Pour l'instant Pas besoin d'électricité Parce que oui On a de la gestion électrique Vous allez le voir Très très rapidement Ok Alors J'ai passé le tutoriel Mais vous pouvez l'activer Moi je l'ai désactivé C'est bien sûr Dans les menus généraux Activer ou désactiver Le tutoriel Le français est disponible C'est une très très bonne chose On est ok On va d'abord Produire notre première forge Dans un premier temps Par contre On va devoir d'abord Construire le tableau électrique Il nous faut Une plaque de fer Donc on peut Épingler avec Le clic droit Tableau électrique Clic droit Donc ça ce sont des murs Que vous pouvez directement Venir coller A un bloc Existant de compartiment de vis C'est assez bien fait Je trouve le système C'est pas trop mal Du coup J'ai épinglé La plaque de fer Je vais en avoir besoin De une Là il me faut du câble Le câble c'est quoi C'est du lingot de cuivre Donc il me faut Des lingots de cuivre Et ensuite Hop Ok J'ai de quoi faire Mon tableau électrique J'aime bien Me faire de base Ok Il me faut Il me faut du rocher Pour pouvoir faire Du ciment Donc vous allez voir Que ensuite La terraformation Est énormément facilitée Il n'y a vraiment Pas de problème là dessus On y va sur du ciment On va pouvoir Agrandir Je vais faire Je vais faire On va faire l'entrée Du même côté Et en fait Ce qui se passe C'est que Quand vous faites ça Vous pouvez Empêcher l'entrée En mettant un mur basique Un mur basique Comme ça Voilà Ça vous permet Justement D'enlever l'entrée De n'avoir qu'une seule entrée Par contre A l'intérieur Vous avez une jonction Qui vous permet D'agrandir Et justement Ça va pouvoir Me permettre De poser Le fameux Tableau électrique Que soit Je peux le poser Comme ça En mur intérieur Soit je peux le mettre En remplacement D'un mur D'un compartiment De vie Donc voici Le tableau électrique Qui nous permet Derrière De débloquer L'éolienne Qui va être La principale Première Première énergie Et on a débloqué Le banc d'assemblage Le producteur de plantes La poubelle Bon vous voyez Il y a quand même Pas mal de choses Qui sont débloquées Mais ça va aller Assez vite Donc Qu'est-ce qu'il faut Actuellement Je vais aller faire Le plein Je vais aller faire Le plein De fer Donc là Normalement On est 20 de fer Et là Du coup 40 Bon Là A l'heure actuelle Ce qu'il faut que je fasse C'est que manuellement Je vais aller Transformer tout ça En lingots de fer Donc tout simplement On reste cliqué Et ça consomme Les minerais Pour vous faire Des lingots Tout ça bien sûr Derrière On va devoir L'automatiser Bien entendu Ok J'ai Mes lingots de fer Ici On me demande quoi On me demande Des plaques Et du ciment L'idéal étant peut-être De faire notre Première éolienne L'éolienne Nécessitant 5 plaques de fer Et 4 barres de fer Je devrais y arriver Sans problème La sortie est ici J'adore L'ambiance sonore Et pas trop mauvaise On va Se mettre Une petite éolienne Ici On a débloqué Le panneau solaire Je l'utilise pas Dans un premier temps Parce qu'il y a quand même Un cycle Un cycle Jour-nuit Et du coup La nuit On aura bien 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 moins De production J'espère que la musique Est pas trop forte On peut potentiellement La baisser Mais je suis déjà Hyper Hyper bas Ouais Ça devrait le faire Ok Pour ça On va passer Sur la forge La forge On a besoin Encore de plaques de fer Et de ciment Et de ciment Le ciment Il nous faut du rocher Le rocher c'est vraiment pas compliqué Vous allez chercher Dans Voilà Directement Bon là Le problème C'est que Ça va un peu vite Et on y va Pour la première forge Donc là Vous voyez Au fur et à mesure Que vous construisez Vous avez déjà Les raccourcis Qui se mettent Automatiquement Par contre Si vous souhaitez Forcer Par exemple La forge En raccourci 5 Et tac Vous cliquez Vous positionnez Sur la forge Vous cliquez sur 5 Il va vous le remplacer Automatiquement L'idéal Étant de mettre La forge Pas très loin Disons par ici Et on débloque Des conteneurs Donc là Globalement Qu'est ce qu'on a à faire On prend Les minerais Et tout simplement On va venir le déposer Là dedans Bon vous avez vu On a déjà les conteneurs Et là c'est parti Lingo de fer Automatique Franchement C'est plutôt cool Il n'y a pas besoin De faire un câblage Entre l'éolienne Entre un générateur Et la forge Entre guillemets Vous avez L'électricité Qui est distribuée Sur toute la surface De la planète Un peu à la planète Crafter Je vous avoue Qu'il y a beaucoup de choses Qui sont prises de planète crafter C'est assez étonnant C'est assez étonnant d'ailleurs Donc là tout simplement On a juste Aller loot Un petit peu Les autres Allez viens là toi On a besoin D'aller loot Un petit peu Les autres types De ressources Alors moi je le sais Parce que Bien sûr J'ai fait une partie test Mais bien sûr Vous avez Des ressources Telles que le quartz Le cobalt Le basalte On a d'autres types De ressources Telles que L'uranium Telles que Le minerai de cuivre Le soufre Qui se trouve Dans cette grotte Pas mal d'explorations A faire dans un premier temps Sauf qu'on ne peut pas Aller très loin Pourquoi ? Parce qu'on a quand même Une jauge Une jauge d'oxygène C'est pas facile à dire Une petite jauge d'oxygène Qui est quand même A surveiller Vous le voyez en bas Tout ça Bien sûr Va falloir l'améliorer Et on a de quoi faire De l'amélioration Alors je prends du soufre Un petit peu Dans un premier temps Parce que je sais Qu'on va en avoir besoin L'idéal étant aussi D'aller chercher du cuivre Parce que le cuivre On va en avoir besoin aussi Ça va être Bon on va peut-être Se faire 3-4 épisodes N'hésitez pas à me dire Si vous souhaitez En voir davantage C'est encore Un survival Avec de l'automatisation Comme vous le connaissez Ça y est On a déjà 41 lingots de fer Ça fait super plaisir Bon là Déjà l'idéal C'est que Direct Je devrais enchaîner Qu'est-ce que Je voulais faire Je voulais faire Donc le banc d'assemblage Il va me falloir Beaucoup de cuivre Et ça je galère On y va On collecte Shift Clic Pour transférer Tout le bloc Dans D'un seul clic Et contrôle clic Pour transférer Tous les blocs Du même type Donc là J'ai basculé Tous les minerais de fer D'un seul coup Sur trois slots Différents Donc on va pouvoir Déjà se pencher Sur la production Du banc d'assemblage Là en l'occurrence Il me faut des plaques de fer Il me faut des engrenages Qui correspondent A trois barres de fer Donc pour ça Il me faut des barres de fer Vous comprenez bien la logique Il me faut des câbles Les câbles par contre C'est du lingot de cuivre C'est bien J'en ai deux Donc je peux faire Mon banc d'assemblage Le banc d'assemblage On va le mettre Juste ici Juste à côté Et dans ce banc d'assemblage On débloque déjà Des produits Intermédiaires Beaucoup plus poussés Type circuit imprimé Poutre de fer Cellule de batterie Filtre Ordinateur Bien sûr On a déjà des équipements Type réservoir Standard Double réservoir Réservoir haute capacité Ou batterie standard J'avais fait Dans ma partie test Le réservoir d'eau 2 J'avais fait aussi La batterie standard Qui nous permettent Quand même D'aller bien plus loin Dans l'exploration Et puis même De pouvoir durer Plus longtemps En termes de loot Et même en termes De course rapide Marche rapide Je sais pas si c'est une course Je sais pas si c'est une marche Mais bref On va épingler Ce réservoir Et puis on va partir Sur du lingot de cuivre C'est vraiment Ce qui m'a manqué Dans Dans ma partie C'est vraiment Ce qui m'a manqué Dans ma partie standard En fait C'est vraiment le cuivre J'ai du mal A trouver du cuivre Et donc J'aimerais peut-être Trouver avec vous Le nœud de cuivre Vous voyez là On a un nœud de fer Ce qui serait cool Quand même C'est de trouver Le nœud de cuivre Ok On a débloqué La La suite De la fonderie Enfin De la foreuse Pardon Pas de la fonderie De la foreuse Vous allez voir Ça va être Très intéressant On va pouvoir commencer A faire des choses Très très intéressantes Bon Il me faut du cuivre En sachant que Pour faire Un lingot de cuivre Il en faut deux Et pour faire une plaque de cuivre Il en faut deux De lingots Donc c'est quand même Très très consommateur La nuit arrive Et franchement J'aime pas trop la nuit On voit vraiment Mais alors Vraiment rien Bon il y a beaucoup de quartz Par là C'est ok Et là vous voyez J'ai vraiment pas d'énergie Et là De toute façon Il va falloir que je rentre A l'heure actuelle Je peux pas utiliser le vaisseau Parce qu'il lui faut Une cellule d'énergie Tout simplement Que j'ai pas réussi à faire Dans ma partie thèse Donc il va falloir au moins Plus de deux heures Pour faire cette cellule d'énergie C'est parti Pour des lingots de cuivre Je peux en faire quatre Donc je peux me faire deux plaques C'est très bien Je peux faire le réservoir D'eau de C'est parti On va pouvoir l'équiper juste après L'idée étant Directe de basculer aussi Sur les batteries standards Donc là Tab Et j'équipe Tac Ce qui me permet de passer De 100 à 170 C'est pas trop mal On va venir Épingler Et la cellule de batterie Là il m'en faut Trois de cellules de batterie Non je vais pas avoir assez Je peux en faire une Pour l'instant Il va me falloir Six de soufre Six de soufre Et Six de cobalt Il va me manquer du cobalt On va essayer d'aller chercher Tout ça ensemble Voilà du coup Je peux rester un petit peu Plus longtemps à l'extérieur C'est léger Bon en l'occurrence Le soufre Une fois que vous l'avez trouvé C'est vraiment pas compliqué Ensuite Bah vous avez juste Ramasser un max Et puis Bah au pire Je vais en prendre neuf Comme ça On ne sait jamais Il me faudrait un autre Mineret de cobalt Ça serait cool J'essaye de recharger les batteries Parce que le sprint En consomme quand même beaucoup J'espère avoir du cobalt par ici Ça serait cool Je sais pas si c'est Je sais pas si c'est Aléatoire Les emplacements De minerais Ok j'ai du cobalt C'est cool Hop Je vais pouvoir faire mes deux batteries Mes deux cellules de batterie restantes Comme ça je vais pouvoir faire ma batterie Tranquillement Je sais qu'il me faut du cuivre Parce que j'ai besoin d'un circuit imprimé Par contre je ne sais plus De combien J'en ai besoin Cuivre Là on commence vraiment à s'éloigner Je vais peut-être pas aller trop loin La mécanique des fluides Est vraiment intéressante Vous allez comprendre pourquoi Juste après C'est quand même plutôt sympa Je trouve On va pas se plaindre Ok let's go Je pourrais aussi faire un tour Du côté du fer Pour réautomatiser tout ça J'ai besoin Du coup Une cellule de batterie Deuxième Troisième cellule de batterie Du coup Et là il nous faut un circuit imprimé Mais pour le circuit imprimé Il nous faut quoi ? Une plaque de cuivre Et une de silice La silice ok La plaque de cuivre Et bien je ne vais pas en avoir assez Bon Alors je vais Réalimenter tout ça Du coup je vais me servir direct Bim Ok ça c'est ok Nickel Ensuite ici Je prends ça Je prends ça Je prends ça Je viens déposer ici Et vous connaissez le système maintenant J'aimerais bien avoir du cuivre C'est ce qui me manque un peu Véritablement dans ma partie test C'était le cuivre qui me manquait absolument J'avais des gros problèmes à trouver de cuivre Et là en l'occurrence Il va falloir faire un petit peu d'exploration Je sais qu'il y a un gisement par là bas Donc en l'occurrence Il est toujours là Donc La carte A l'air d'être la même Pour tout le monde Donc effectivement Si vous souhaitez un petit peu vous lancer dans la démo Et bien vous saurez du coup que Vous avez par exemple du basalte Ici Là vous avez un gisement de roche Et vous allez voir que la roche Ça vous permet justement de faire quoi ? De faire le ciment Et donc de faire tous les blocs Qui Bah tous les blocs De décoration De fondation Tous ces blocs que vous avez Ici même Rayours jaune Asphalt Tuiles Planche de bois Béton Brut Béton Enforcé Bref C'est des tuiles un peu de décoration Que j'appelle ça Et du coup Le béton Ça va être quand même Hyper intéressant Ok J'ai besoin du coup De faire Quoi ? J'en ai qu'un ? Mais non C'est pas vrai Il me semblait que j'en avais un deuxième quand même Bah j'ai fait quoi ? J'ai fait Une bêtise Je pensais que j'en avais récolté un deuxième J'étais persuadé Alors on voit pas De timelapse Y'a pas le temps qui s'écoule On voit pas quel jour on est Y'a pas d'indication là dessus Y'a pas Y'a une carte Mais la carte Alors vraiment la carte Voilà Y'a pas grand chose comme information Pour l'instant Je dis bien pour l'instant Est-ce qu'il y a du cuif par là ? Ok On va rentrer On va faire Notre batterie standard Comme ça on va pouvoir Vraiment Vraiment Plus Sprinter Beaucoup plus longtemps Looter Beaucoup plus longtemps Miner Beaucoup plus longtemps Par contre le temps de recherche sera toujours le même Ok Let's go Ça Ça Ok Et là du coup je peux faire Mon circuit imprimé Et donc derrière je peux faire ma batterie standard Ok c'est cool On va pouvoir l'utiliser Et l'équiper Alors Où est-ce qu'elle est ? Je trie tout ça Je mets ça là Et on passe de 100 à 170 aussi Donc plus 70 en capacité Ok Du coup les amis On va maintenant s'occuper du mineur avancé Le mineur avancé c'est quoi ? C'est tout simplement ça Mais de manière automatisée Et franchement ça va être plutôt cool Alors on a besoin de ciment Donc pour ça il faut du rocher à foison Hop 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 Ok Béton, ciment à foison On a besoin De barres de fer De plaque de fer On a besoin de barres de fer Et on a besoin d'engrenages Pourquoi je fais beaucoup plus de barres de fer Parce que je sais que les engrenages en consomment au moins 3 Donc derrière on est obligé d'en faire un petit peu plus Ok pour ça on va pouvoir faire notre première Je vais peut-être faire plus de plaques de fer Vous allez comprendre pourquoi Je pense que ça suffit Ok allez on est parti Donc on va bien sûr Se servir D'abord On va se servir d'abord et on va démanteler Ceci Là j'ai pu en poser deux parce que c'était des foreuses manuelles Par contre en ce qui concerne les foreuses On va dire électriques Foreuses avancées, foreuses électriques On peut en poser qu'un par grand gisement La sortie étant De ce côté là Et bien vous comprenez tout de suite De quoi Je veux parler On a débloqué les convoyeurs et donc on va passer du convoyeur Directement On va passer du mineur à la forge Le mineur nous sort 60 Faire par minute Et derrière la forge nous produit 60 lingots de fer Par minute donc on a un excellent Taux de sortie Comme un excellent taux d'entrée Aussi Et là Tout simplement On va pouvoir venir Derrière Venir stocker tout ça Ok on va essayer de se mettre Alors soit on part sur Un bloc D'asphalte Donc il nous faut pas mal de ciment Pour ça Alors j'ai On peut pas créer Alors c'est hyper long à créer En vrai c'est Est-ce qu'on peut le redétruire ? On peut le détruire avec ça Et ça nous redonne du ciment Ok Dans un premier temps les amis Je vais quand même partir sur Quelque chose Et vous commencez à me connaître un petit peu De spaghetti On peut appeler ça comme ça On va mettre du coup Le minerai de fer Là c'est du stockage de minerai de fer D'accord Tout simplement Je vais venir par contre Faire comme j'avais fait avant On va mettre ça En deux Voilà Le convoyeur On le met en deux On le passe de là Voilà Je trouve que La façon dont le convoyeur Bon Se construit C'est un peu particulier Mais bon Pas de problème On va quand même vérifier La production électrique Là vous voyez Donc une éolienne Ça produit à peu près 7 mégawatts Et là on a 6 mégawatts de demande Donc on est pour l'instant Bon Par contre si je rajoute Un Une machine Et bien Ça va être compliqué On va avoir une dégradation De l'énergie Et pourquoi je vous parle De une machine Parce que tout simplement On a débloqué le producteur de pièces Le producteur de pièces Tout simplement C'est une sorte d'assembleuse Dans laquelle on va pouvoir Commencer à générer Nos premières Ouais Nos premières Nos premières pièces Nos premières pièces De manière automatisée Je vais construire Le bloc de plantes Le bloc de plantes C'est quoi ? C'est un bloc Qui va nous permettre De générer De De l'organique Ils appellent ça De l'organique A hauteur de 6 par minute Cet organique Qui va nous permettre Justement de créer Des rations de nourriture Parce que oui Regardez en bas à gauche Ma barre de vie Il ne me reste plus Que un quart Donc c'est une barre de vie Qui mélange vie et santé C'est pour ça Qu'on a intérêt A Consommer Donc là vous voyez Je consomme Je consomme Je suis remonté à 100 On est pas mal Je vais construire Des plaques En attendant Tout ça Et on va déjà Basculer sur Quelque chose De complètement différent Je vais partir A la recherche D'un nœud de cuivre Et puis Bah écoutez On va se retrouver Juste après Alors les amis Je vous reprends Parce qu'en fait Je vais pas partir Sur le Sur le nœud de cuivre Pour l'instant Je vais d'abord Décider de partir Plutôt sur le producteur De pièces En l'occurrence Poutre de fer Circuit imprimé Il faut absolument Que j'aille chercher Déjà Ok Hyper intéressant On va faire On va pouvoir faire Vraiment tout ce qu'on veut Là Les engrenages 4 x 3 12 Il nous faut 12 barres de fer Donc là Je suis en train d'en faire 12 c'est ok On produit Les engrenages 1 2 3 4 C'est ok Je vais refaire Des barres de fer On va avoir pas mal De besoins Entre les plaques de fer Les barres de fer Pourquoi ? Parce que les poutres de fer Sont compliquées A produire Poutre de fer Vous voyez C'est 3 plaques de fer 5 barres de fer J'en ai besoin de 3 J'ai pas assez de barres Je me rappelle pas forcément De toutes les recettes Donc veuillez m'excuser Alors Le circuit imprimé On a encore besoin Du cuivre Et du silice Donc là On est de nouveau bloqué Le silice J'ai besoin De quartz J'en avais pas mal là-bas Et j'ai besoin De cuivre Donc du quartz Déjà on peut aller Bien plus loin On a beaucoup plus d'énergie Je vais prendre déjà Tout le quartz Qu'on a là Par exemple Ce que je peux faire Dans un premier temps C'est déjà poser un mineur Poser un mineur Juste là Ce mineur A pas besoin d'énergie Il a sa propre énergie Et il va Nous miner Du rocher Pour pouvoir Derrière Faire du ciment Donc ça me permettra Ça m'évitera un petit peu D'aller terraformer Juste devant la base Minerai de cuivre Ok Bon voyez L'oxygène Descend déjà Beaucoup moins vite Alors c'est marrant Parce que tout à l'heure On avait de la musique Mais j'ai l'impression Qu'on a plus de musique Je prends du cobalt C'est des minerais Qu'on n'a pas forcément Besoin tout le temps Mais dès qu'on en a besoin C'est souvent là Ou du coup On n'en a plus Franchement C'est pas mal J'aime bien le jeu Il a un potentiel de fou On se rapproche De Planet Crafter Mais il y a quand même La partie automatisation Qui est là Et qui diffère Quand même un petit peu Du jeu Du jeu original Il faut que je recharge La batterie C'est assez lent Alors je ne sais pas Si on aurait un équipement Qui nous permettrait D'augmenter La régénération De l'énergie Du coup Ciment C'est parti Circuit Alors est-ce que je peux faire L'ingot de cuivre L'ingot de cuivre Ok J'en ai pas beaucoup C'est pas énorme On a besoin D'une plaque de cuivre Et d'un de silice J'ai pu pile poil En faire deux Du coup Je peux faire Mes deux circuits imprimés C'est cool On va pouvoir faire Notre première machine Par contre Attendez 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 Oui je peux en faire Je peux déjà Non je peux en faire qu'une Par contre On va très certainement Avoir besoin Vous voyez On a déjà débloqué Pas mal de choses Ça va assez vite Finalement au début Par contre là On va avoir besoin De l'éolienne Alors pourquoi Je sais qu'on a besoin De l'éolienne Parce que Rappelez-vous On était à 6 mégawatts En consommation On produisait 7 Si on ajoute La machine On va avoir besoin D'augmenter la capacité électrique Donc on y va Pour une autre éolienne J'espère que Ah mais ça c'est beau ça Je ne les ai pas mis Dans le même sens C'est dommage Parce que la visualisation De la pré-construction Est pas oufissime Ok Du coup Tout simplement On va venir juste poser Le producteur de pièces Derrière Un petit peu Un petit peu comme ça Par exemple Hop On relit ça Ici tout simplement On vient sélectionner La recette des plaques de fer Parce que c'est ça Qu'on va en avoir besoin Dans un premier temps Et puis écoutez On va remettre Un stockage Que je vais mettre d'ailleurs En 3 Un petit peu derrière Je dirais Je dirais ici à peu près Et là du coup Ça sera vraiment Le stockage Des plaques de fer Donc notre première Production automatisée Voilà Les plaques de fer C'est parti C'est automatisé Je pourrais déjà Dupliquer la production ici Si je le voulais Grâce au séparateur De convoyeur Mais attention Il nous faut des circuits imprimés Donc il nous faut du cuivre Pourquoi le séparateur de convoyeur Pour pouvoir faire Un deuxième producteur De pièces ici Et en parallèle Créer des barres Alors je suis pas en train D'optimiser les productions Et tout ça Mais en l'occurrence En l'occurrence Il faut quand même Déjà y penser Assez rapidement Donc première chaîne De production C'est pas mal En une demi-heure C'est plutôt cool Vous la voyez Vous la visualisez ici Production basique De fer De plaque de fer Franchement On est plutôt pas mal Alors Du coup Ici l'organique Est créé On va pouvoir Se créer des rations De nourriture Et on peut aussi Se faire du caoutchouc On va dire du caoutchouc organique Avec justement L'organique Ce qui nous permet un peu D'avoir du caoutchouc dans le stock C'est juste au cas où Si on en aura besoin Potentiellement Là Il faut absolument Que je trouve Le cuivre Et écoutez Je vais faire un cut Et puis On se retrouve Juste après Alors les amis Je suis parti Vers la gauche De la base Effectivement Ici on a un deuxième Gisement de fer On a un gisement De quartz Et Ouais Bon On est pas mal Alors Normalement Dans les grottes Parce que j'ai vu Cette grotte D'assez loin Je me suis dit Est-ce qu'on a du soufre Pas de soufre Alors on va essayer De monter Est-ce que Est-ce que Ok là c'est du bas Ah Je crois que Ok Je suis bloqué Dans le décor Est-ce qu'on Est-ce qu'on peut Unstuck Oh non Ça nous ramène là Improbable Bon Je vais essayer De monter sur la montagne Pour avoir un Point de vue Un peu plus sympa Et puis Ecoutez On se retrouve Juste après Alors les amis Je vous reprends J'ai réussi A monter Sans bloquer Sur le pic là Et effectivement On a une belle vue Sur la base On a une belle vue Là dessus aussi Et par contre Effectivement On a un creux De ce côté là Et je pense Qu'on a d'autres Pics de ressources Par là J'ose espérer Que c'est du cuivre J'ai l'impression Que c'est une couleur Que je connais pas Donc Potentiellement Oui Ok Ok Donc J'ai pris Bien sûr De quoi faire Ça Vous Vous commencez A me connaître J'ai un peu Anticipé On va essayer De passer Du coup Par le Petit trou Ici Est-ce que J'ai assez De plaques 73 plaques Ça devrait le faire Ok Alors vous voyez A chaque fois Ça se remet Par dessus Le terrain Donc C'est plutôt Pas mal fait Je trouve Il y a de la collision Avec les Il y a de la collision Avec les tapis Donc c'est cool Par contre Effectivement Ce mode un peu Arrondi Ouais je suis pas fan C'est un peu C'est un peu bizarre Le mode arrondi Comme ça Je vais mettre Du coup Une fonderie Ah j'ai pas de ciment Et puis en plus J'ai plus d'oxygène Donc là Faut absolument Que je rentre Récupérer un peu D'oxygène Il faudrait peut-être Que je fasse Une porte de ce côté là Mais on verra Peut-être pour agrandir La base un peu plus tard C'est pas le principal Pour l'instant Ok j'ai eu chaud Je crois Ciment c'est parti Forge Qu'est-ce qu'il nous faut Pour un conteneur C'est de la plaque de fer Donc je pense Qu'on devrait être bon Au moins On aura automatisé A peu près Une bonne partie On va dire De la base C'est-à-dire Plaque de fer Plaque de cuivre On va pouvoir poser La fonderie par là Je pense Ok On est pas mal Bon On voit bien Les minerais de fer Qui arrivent Minerais de cuivre Pardon Ici On va cliquer Sur la recette Lingo de cuivre Puis bien sûr On va mettre En sortie Hop Un petit stockage De lingots de cuivre Comme ça On va pouvoir Derrière Automatiser La production De plaque de cuivre Ça serait plutôt sympa Le problème C'est que j'ai encore besoin Ok J'ai débloqué Quoi là Raffineur Et machine d'assemblage J'ai pas eu à l'utiliser La machine d'assemblage J'ai pas eu à utiliser Non plus le raffineur Parce que C'est pour le cobalt Et l'uranium J'en ai pas eu besoin Énormément Surtout que là On a besoin de l'eau Donc qui dit Besoin d'eau Dit besoin de la pompe à eau On a besoin de faire des rotors Ça nécessite pas mal de cuivre Donc c'est pour ça que C'est quand même On commence à avoir pas mal de choses On pourra peut-être Se conserver tout ça Pour un deuxième épisode Donc là C'est parti Ah On a déjà Une petite baisse d'électricité Mais normalement On a déjà Nos premiers lingots de cuivre Qui arrivent Ça c'est plutôt intéressant Premier lingot de cuivre De manière automatique J'entends bien Et là on va le voir Un petit peu Tout ce qu'on a En plaque de cuivre Plaque de fer Incroyable Plaque de fer On en a déjà Un bon paquet là C'est cool Les plaques de fer Qui nous servent à faire Les fameux convoyeurs Hop je vais enlever Ce petit talus là J'ai plus de batterie On commence à bien avancer Quand même C'est plutôt cool J'avais des lingots de cuivre Un petit peu En stock Plaque de fer J'en ai un paquet Clairement Donc là Je peux faire pas mal de choses Je vais faire des plaques de cuivre Et je vais faire des câbles Et du coup on est déjà pas mal Alors je m'étais fait la fenêtre La fenêtre La cuisine pardon Et en fait la cuisine Bah je peux rien faire Y'a pas d'interaction avec la cuisine C'est purement de la déco J'avais mis la C'était purement de la déco Je me suis dit Bon je vais pas le refaire Parce que je perds Pour faire des filtres C'est hyper compliqué C'est genre du minerai de soufre Alors en sachant qu'il y en a pas énormément Donc je me suis dit Bon je vais pas non plus Utiliser du soufre à gogo Par contre ce qu'il faut absolument Que je fasse c'est une éolienne Et donc vous voyez On peut pas le faire Ah on peut pas le faire Quand on sprint C'est ça que j'avais pas compris Je croyais que Puis il est encore dans un autre sens Il peut pas nous les mettre tous dans le même sens C'est pas possible ça Bon On est déjà pas mal Qu'est-ce que vous en dites Production de plaques de fer Qui est extrêmement importante quand même On a énormément de plaques de fer Ça c'est plutôt cool Si je veux aller chercher du minerai Je viens ici Simplement Du lingot plutôt que du minerai Pour faire non pas des plaques Mais pour faire des barres par exemple Là je peux faire des barres à foison Si je voudrais cliquer dessus bien entendu Écoutez je pense qu'on va s'arrêter là Parce que c'est déjà pas mal On a déjà fait Ouais on a déjà fait Les deux chaînes de production de base Que sont les plaques de fer Et les Tout de moins le cuivre Les lingots de cuivre Parce que j'ai pas Fait de Transformateur Je sais pas comment on l'appelle ici De producteur de pièces Il nous faudrait un producteur de pièces Pour transformer les lingots de cuivre En plaques de cuivre En sachant que derrière Il y a toujours un deuxième produit Qui nécessite les fameux lingots C'est à dire que là Vous avez des lingots Où vous faites des plaques Et des barres Ici vous avez des lingots Où vous faites des plaques Et du câble Donc il y a ça aussi Qu'il faut noter C'est que Il faut quand même se conserver Soit On sépare Un convoyeur En une deuxième branche Et du coup Bon vous diminuez un petit peu La productivité Par exemple Des plaques de fer Enfin tout du moins Des plaques de cuivre Mais Soit Vous êtes obligé Je dis bien Vous êtes obligé De trouver un autre nœud de ressources Parce que là Si J'essaye De poser un deuxième Mineur automatique Mineur avancé Et bien Je peux pas Parce que Le gisement Est déjà exploité Donc c'est Un Mineur Automatique Avancé Par nœud de ressources Donc ça Faut surtout pas se faire avoir Moi je pensais qu'au début Je pouvais en mettre deux ou trois Parce que vu l'emplacement On pouvait en mettre deux ou trois Et je me suis dit Tiens je vais en mettre deux ou trois Pour Justement pour pouvoir Derrière Relier une deuxième Voir une troisième chaîne de production Mais En fait Non Donc Les amis Voilà un petit peu Pour aujourd'hui On va s'arrêter là N'hésitez pas à me dire Si vous souhaitez un deuxième épisode Je pense que On va faire peut-être Deux ou trois épisodes Quatre épisodes Voir jusqu'où on peut aller Dans la démo Mais en tout cas N'hésitez pas à me dire Si vous souhaitez en voir davantage Allez sur ce Je vous souhaite une très très bonne journée Prenez bien soin de vous On se retrouve La fois prochaine Allez Ciao Bye 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 bye